C'était nous seulement, c'était mon oncle qui avait sa télé. Lui, il était réparateur de télé. Excusez-moi, il était réparateur de télé. Il était réparateur aussi de viraux. Il était réparateur de voitures. Lui, il réparait tout. Mais lui, il avait télé. Donc, vous avez... Moi, je n'ai pas dit ce qui sont ni tout, mais je n'ai pas eu le placement. Avant, quand ton père ou soit ton oncle ou dans votre maison, dans votre cours, il y a la télé. D'ailleurs, là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui peut te frapper. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'insulter. Non, non, non. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te parler mal même. Parce que si la personne t'a parlé mal, dis-toi que... C'est quand il va venir y a la télé de ton papa ou la télé de ta famille. C'est là que tu vas lui montrer que... Même la place où il est assis, tu dis que c'est ta place. Et puis, tu vas pleurer. Ils vont lui faire quitter là. Souvent, tu t'assoies derrière lui et tu te bats sa grosse tête. Donc, c'était comme ça. Il y avait un jeune. Bon, il était jeune, un peu jeune là. Et ils étaient un peu âgés que nous. Moi-même, ils étaient âgés que moi. Mais moi, j'étais âgés. Ils étaient... Même à l'heure, ils sont venus à 3. Ils viennent à 3 pour réel de télévision. Maintenant, le plus petit là, moi et lui, on a ses mêmes promos là. On joue ensemble. Donc, ce jour là, c'était avant... Quand une minute arrive dehors, quand on dit les 0h là, dis-toi que chez toi, dans ta tête, tu as veillé comme ça. Et à ce temps, c'était siné nu. Siné nu. Quand on dit siné nu comme ça là. Ah merde. Les westerns, les films, c'est que toi, tu as pu les regarder. C'est toi, tu vas expliquer demain à tes collègues qui n'ont pas regardé. Donc, c'était comme ça. Et bien, c'était samedi. Chaque samedi siné nu. Et c'est que les anciens connaissent ça. Donc, dans le village, même d'autres mecs quittent dans leur campement pour venir réel de télé. Et quand les gars viennent réel de télé, quand le protègue de télé est fatigué, il veut dormir. Il dit qu'il veut dormir à sa télé. Soit ses enfants sont là pour dire non que vous. Soit ses parents sont là pour dire, si vous finissez de regarder là, éteignez, envoyez ça dans la maison. Mais s'il dit, il sait qu'il est seul là, là. Les autres sont allés dormir. Il dit, ah moi je suis fatigué, moi je vais prendre ma télé pour aller. Ou soit il est là, là, et puis il dort. Vous allez attendre où il est en train de dormir, là. Vous allez attendre vos films. Quand le film approche, quand le film commence, vous le rêvez. Un film là commence, s'il veut régaler, il regarde. S'il ne veut pas régaler, il est seul, il dort. C'était comme ça. Donc, les trois jeunes, les trois enfants, là, sont venus regarder télé. Jusqu'en, le film est fini. Parce que les films d'avant, ça finit. Ça faisait 30 minutes. Et ça finissait 25 et 30 minutes. Et eux, on a fini de regarder la télé. Eux, ils sont partis. C'est le lendemain. C'est là, les gars vont nous expliquer. Que parmi les trois, là, il y avait un. Que, je ne sais pas si c'est abeille. À une ou abeille ou c'est quoi tu l'as piqué. Son épaule, sa main ou, sa main ou gauche était enflée. André, quelqu'un, ils ont pris. Où ils ont pris bois pour le limer. Quelqu'un, on a fini de regarder la télévision. Il est parti. Le lendemain, on nous dit non que, ah, son pied, sa main est enflée comme ça. Il ne peut pas se lever. Il est dit, dans le village, panique. Chacun quitte ici, il envoie son médicament. Il met, ça ne passe pas. On fait ici. D'autres élèves, on dit non. Il faut prendre sand. Tu chauffes un peu. Tu masses. Ça va, c'est calmer. Zéro. Il est dit, les nouvelles vont vite. Vous avez, avant, il n'y avait pas de téléphone. Mais il y avait vélo, il y avait moto, il y avait tout. Parce que, nous, moi, dans mon village, il y avait les villages qui sont autour là. Eux venaient fréquenter. Moi, dans mon village. Donc, les gens qui viennent fréquenter là, on les donne les informations. Eux, ils ont partagé ça rapidement. Parce que, quand les élèves viennent, s'il y a une nouvelle ici, dans le village, eux, ils sont au courant. Parce que, vous savez que, les radars, là, les radars vont vite. Eux aussi, s'ils ont un radar, s'ils ont un problème là-bas, là, dans le village, les radars aussi vont venir. Ça nous trouve ici. Donc, ils ont dit, ah, voici ça, voici ça. Il y a un monsieur, il y a un vieux qui est quitté, dans son village là-bas. Spécialement, il est venu. Et quand il est venu, il est venu dans la famille Diretz. Il dit, non, que l'enfant-là, on lui a lancé son. Ah ! Ses parents ont dit, ah bon, comment ça ? Et il a dit, on lui a lancé son. Ça, là, moi, je ne vois pas dans le village qui peut faire ça. C'est celui qui a lancé le son, là. C'est celui qui peut, je vous en dirais, enlever l'antidote, là. Mais moi, je ne suis pas dans le village, là. Moi, il y a l'antidote de ça. Ses parents ont dit, ok, tu veux quoi ? Il a demandé cola, il a demandé poulet. Il a demandé l'agent. Et on lui a donné. Il a mis le médicament, là. Ça n'a pas fait trois heures. Même deux heures, même. Il a dit, bras-le, venine. André, la personne, mais tu ne souffrais pas, même. Il a dit, nous, on voit ça, bras-le, venine, normal. Ouais ! On est là, et puis on se pose là-dessus. C'est lui, là-même, ce n'est pas lui qui a lancé le son. Son, même, qui sont là-dessus. Ce n'est pas lui qui a lancé. On se pose la question. Bon, c'est un étranger. Il est venu aider un jeune du village. Et il l'a accompagné. Il est parti. Et ses parents, maintenant, avant, il y avait, avant, il y avait Baye. Bon, ceux qui connaissent, Bayeux, ils connaissent ça. Ou on s'est en consulté pour voir les marabouts, etc. Mais eux, ils ont là, Bayeux, comment les gars consultent tout ça ? Donc, ils sont allés voir. C'est ça, je vous dis toujours dans mes vidéos, que évitez d'utiliser les miroirs dans votre maison. Évitez d'utiliser les miroirs dans votre maison. Parce que, un miroir, c'est comme la porte de rentrée, puis la porte de sortie. C'est comme caméra, tiens, fixée chez toi, à la maison, sans te rendre compte. Ce jeu, là, c'est à peu près parce que nous, on est un peu grand que nous, mais on peut jouer ensemble à un moment. Et quand, c'était comme ça. Donc, moi, il jouait beaucoup avec son petit frère. Souvent, il partait chez eux, là-bas. Son petit frère aussi venait chez moi, c'était comme ça. On était comme scolé, même. C'est son grand frère, tiens, un problème. Donc, lui, il ne peut pas venir chez moi pour jouer. Donc, moi, il partait chez lui pour jouer, tout ça, là. Et c'est le jeune homme, l'enfant, même, qui a un problème, plus son père, plus sa mère. Ils sont allés voir Charles, un marabout. Et c'est quand ils sont arrivés chez le marabout. Et ils ont demandé au marabout. « Ah, il y a quelqu'un qui est venu et de nos fils. » Il est venu et de nos fils, vraiment. Nous-mêmes, on se pose la question. Il dit, c'est un son. Mais qui lui a lancé ce son, là, dans le village ? Et le marabout a dit, « Bon, d'accord. Voici, miroir. Je vais verser un peu d'eau ces miroirs, là. C'est qui l'enfant, là, voilà. Il n'a qu'à nous expliquer. » Le marabout, lui, il ne peut pas parler de ça. Et il a versé un peu d'eau ces miroirs, là. L'enfant a vu son oncle. Son oncle. Comment son oncle a fait ? Où il est rentré, où il est sorti, et puis il a fait, où il a lancé sorde, l'annulé, l'uné ou quelque chose, là. Il dit, il voyait son oncle comme ça. André, lui, il était à côté de son oncle. Le jeune homme l'a vu, ça. Un à un. Il n'a même pas raté au détail. Et quand le jeune homme a fini de voir, il dit, « Tu as vu qui ? » Il dit, « J'ai vu mon oncle. » « Qui c'est mon oncle ? » « Tant, 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 tant. » « Tu as fait ça. » Maintenant, le marabout, lui, dit, « On défait quoi ? » « Défait retour à l'envoyeur ou défait quoi ? » Il dit, « Non, je ne veux pas retour à l'envoyeur. » « Que je mange, je laisse pour moi, Dieu. » Son père dit, « Tu as réfléchi ? » Il dit, « Oui, papa, il a réfléchi. » « Je ne laisse pour moi, Dieu. » Et ils sont venus à la maison. Quand ils sont arrivés à la maison, maintenant, ils étaient là un jour, deux jours. C'est là, maintenant, ses grands frères vont lui dire, « Ok, ah, tu dis, c'est ton oncle. » « Tu sais pourquoi ton oncle a fait ça ? » C'est maintenant, nous, on s'est rappelé que ton oncle, la femme de ton oncle, avec ta maman, avec la maman, on ne fait pas là. Donc, ça dit, la maman, avec la femme de ton oncle, de notre oncle, elles ont fait palable. Donc, après les disputes, après les palables, ça a verré que le fils de notre oncle est décédé, il n'a pas fait trois jours. Parce qu'il y a eu les tirs des maléditions, tout ça, là. Donc, le jeune est décédé. Donc, c'est ça, son oncle a gardé, l'oncle a gardé dans le cœur pour rendre son coup. Donc, c'est pour vous dire aussi, même si vous êtes en colère, si vous êtes en palable, arrêtez de prononcer des paroles. Souvent, c'est des paroles que vous prononcez, là. Souvent, là, c'est pas pour dire, ok, ça va agir, mais quelqu'un d'autre, quelqu'un, la famille, là-même, va passer par tes paroles pour faire du mal à telle personne et c'est toi, tu vas prendre les pots cassés. Donc, ça veut dire, la femme qui faisait discours, la mère du jeune homme qui faisait, je peux dire, des discours avec l'autre femme de son oncle, voici, c'est les paroles qu'elle a prononcées. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a passé derrière pour faire du mal à cette famille-là. Donc, dans ça, ça n'a pas plu à l'autre et lui, il rend son coup. Donc, il a lancé son pour que le petit mourait. Vous avez vu ? C'est pour vous dire, aujourd'hui, les trucs qui changent au fur et à mesure, quand le temps passe, les choses changent, quand le temps passe, les choses changent. Ce que nous, on a vécu et ce que nous, on a vu, l'expérience que nous, on a vu, ce que vous n'avez pas vécu, quand l'autre vient parler, écoutez très bien des gens qui sont là entraînés. Souvent, il y a d'autres mecs qui ont fini de se moquer. Quand ils voient telle personne, il est infime, telle personne a un problème, d'autres mecs s'est caché et puis il rit. On ne se moque pas de ça, là. Parce que souvent, quand ils te moquent de ça, il y a un gars, il dit, le village, il y a, moi, mon village, voyez mon village, le village voisin, 5 kilomètres de mon village voisin, il ne peut pas dire le nom. Il dit le nom, on appelle ça Gougui. Ce village-là, il y a un jeune, lui, il s'est moquant des gens qui ont un problème. Ah, il s'est moquant ou il s'est fait quoi, un saut, une saut, ça puisse le prendre, ça là, il prend, il dit, ah, il s'est moquant des gens, le gars, il a eu un problème. Où il rit, quoi, 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 le gars, lui, sa bouche était comme ça. Il rit, le jeune homme, sa bouche est restée, quoi. Le jeune homme qui s'est moquant des gens, sa bouche est restée, penchée, quoi. comme ça. Oh, il n'est pas né avec ça. C'est pour vous dire, ce vous, 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 vous qui êtes dans ce, surtout nous qui sommes dans ce monde ici-là, quand tu vois quelqu'un dans la souffrance ou quelqu'un qui a eu un problème, tu ne sais pas où il l'a quitté, où ça l'a quitté et puis c'est venu sur lui. Parce qu'il y a des gens là, tu vois, ils sont handicapés, il y a des gens qui ont un problème, tu ne sais pas pourquoi Dieu les a rendus comme ça, c'est parce qu'ils ont un mauvais cœur. Ce n'est pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont nés comme ça, il y a des gens qui ont eu un problème comme ça, il y a des gens aussi, ils ont lancé, mais parmi les 100% là, il y a 10% que Dieu les a rendus comme ça. T'as manqué les cœurs noirs. Et m'imagine-toi, si la personne est dans son, dans maille, il a cœur noire et puis il pratique la saisonnerie, il faut tenter, tu te moques de lui seul là, il va pas chez ta bouche, il va te faire du mal facilement. Arrêtez de vous émoquer, de vous émoquer, on est dedans, dans le français là aussi là, un sou, une sou, ça pousse l'eau, les Américains, ici avec vous, on est dedans. Vous qui passez vos temps à se moquer des gens là, arrêtez ça. Voici un conseil qu'ils vous donnent, arrêtez, c'est pas bon. Parce que tu ne sais pas la personne travesque. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à la personne et puis il est comme ça. Tu ne connais pas son passé, c'est son présent là, tu connais. Mais c'est son futur là, tu connais. Non. Donc arrêtez de se moquer des gens. Donc c'est pour vous dire, aujourd'hui, vous qui insultez, vous qui insultez, surtout injurez des gens, prononcez des paroles négatives contre vos enfants, contre vos prochains. Arrêtez ça. Parce que vous ne savez pas, souvent les gens se promènent avec les têtes. Tu es là comme ça et puis tu lui tapes, boum, il tombe, maintenant il meurt. Tu as dit, lui-même, il y a quelqu'un, il avait déjà maudit, même juste fatigué. Mais ce malheur-là, ce malheur-là va tomber sur toi parce que tu l'as touché, tu l'as limé et puis il est tombé, il est mort. Oh, ce n'était pas toi-même, mais c'est quelqu'un d'autre qui a mis l'esprit de mort sur lui. Et toi, tu ne savais pas, tellement il y a la colère qui t'a animé, tu as tapé Waysa. C'est pour vous dire, arrêtez de vous bagarrer inutilement, arrêtez de vous bagarrer c'est qui, tu es en train de faire ceci. Donc, arrêtez aussi de vous injurer, de vous insurer, surtout même dans la rue parce que le diable peut passer par là ou quelqu'un d'autre qui n'aime pas telle personne peut passer par ta bouche, par tes propos, par tes paroles. Et aujourd'hui, voici ça. Souvent, tu es là, tu dis, toi là, un voleur va venir chez toi, il va te voler, tu vas comprendre. Mais s'il a verré que les voleurs m'ont préparé un coup pour venir chez toi et aujourd'hui ou demain ou une semaine et puis on vient voler chez la personne, ils vont dire à qui, ils vont dire c'est qui, ils vont dire c'est toi parce que devant tout le monde, tu as dit, il y a un voleur, tu vas venir chez toi et ça n'a même pas fait trois ou quatre jours, les gens sont venus chez lui. Ce qui est c'est toi, tu as la base. C'est pour vous dire, faisons beaucoup très attention. Oui, faisons beaucoup, beaucoup, beaucoup très attention. La famille, vraiment, si tu n'as pas vécu telle chose, quand l'autre explique, ouvre tes oreilles, il ne faut pas que tu as dit que ça n'existe pas. Ça veut dire, celui qui a vu le lion, celui qui n'a pas vu le lion, n'a pas la même manière de courir, n'a pas la même manière de s'échapper, n'a pas la même manière de faire des choses. Donc c'est pour vous dire, réfléchissez très bien pour poser des actes. La famille, tu es nouveau ou tu es nouvelle, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, t'es ma question fatiguée comme ça là, vraiment aimée. Quand tu es nouveau ou tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis, à très bientôt. Ciao, bisous, à la fin.